Outre les chaumières Brieron qui sont conservées, les produits du marais, comme le noir et la viande bovine, sont valorisés. La société évolue, écotourisme, déplacement doux, alimentation de proximité, valorisation énergétique des ressources locales, le développement durable est en marche, les initiatives locales doivent être encouragées et soutenues. Avec l'apparition des intercommunalités, l'organisation territoriale est renforcée. Le rapport entre les habitants et leur patrimoine s'est parfois distendu. Il faut recréer du lien entre les Brierons et leurs marais. Enfin, la forte croissance démographique et l'urbanisation questionnent l'équilibre entre les espaces urbains, ruraux et littoraux qu'il convient d'harmoniser. Le premier axe de la charte a vocation à traiter les questions d'urbanisme et de paysage, de biodiversité et de zones humides. Dans ce cadre, il vise à la maîtrise de la gestion de l'espace et de la préservation des paysages. Il s'agit là d'une révolution nécessaire par rapport à la charte précédente, qui ne s'intéressait que peu à l'aménagement du territoire. La maîtrise de l'urbanisation est aujourd'hui une préoccupation majeure en Brierre. L'objectif est d'accueillir de nouveaux habitants tout en limitant les pressions sur les espaces non bâtis. Il s'agit notamment de maîtriser l'urbanisation autour de principes fondamentaux, l'urbanisation en priorité dans les bourgs et la maîtrise du foncier. Le parc s'engage dans l'accompagnement de ses partenaires lors de la révision de leurs documents d'urbanisme. Par exemple, on a identifié des pôles de développement urbain. On a identifié aussi les bourgs et certains villages où l'urbanisation devra s'effectuer en priorité par densification, renouvellement urbain et ensuite par extension en continuité du bâti existant. En dehors de ces entités que l'on a identifiées, nous avons les espaces agricoles qui sont protégés, les gagneries, dans lesquelles on peut avoir des espaces déjà bâtis, des villages, des hameaux, où la constructivité sera limitée à l'intérieur de ces entités et non pas en mitage sur les espaces agricoles et naturels. Et comment on s'y prend pour équilibrer le développement du parc ? En mettant l'accent sur les déplacements d'où, à pied, à vélo, à cheval. L'objectif est de rester sur les éléments identitaires du territoire. Il s'agira par exemple de développer le circuit Tour de Brière, réhabilitation de ce cheminement. Et tu sais, ça devrait vraiment faciliter l'accès au territoire, parce que les visiteurs et même les habitants pensent qu'on a un territoire difficile à explorer. Et avec les circuits thématiques que l'on va mettre en place, l'expérience de visite devrait être facilitée. Oui, tout à fait. Mais comment on procède avec les prestataires touristiques ? On va leur proposer des ateliers d'échange avec des sujets comme l'accueil du public, les contenus de visite, l'éco-responsabilité, qui s'adresseront par exemple au guide de promenade en chaleur. Le dernier axe de la charte a pour objectif de développer une culture commune du territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?